Bonjour à tous, parlons de neutralité alors avant de parler neutralité je voudrais d'abord dire que vraiment cette enceinte est géniale moi je suis vraiment extrêmement content qu'il y ait ce travail de Mehdi Majewi et autour des API avec WeShare parce que vous vous rendez pas compte à quel point on a besoin de repenser la manière nous Etat comment est-ce qu'on construit le service public et dans cette construction du service public les API vont jouer un rôle de plus en plus important et donc ce genre de lieu ce genre de rencontre ce genre de débat est hyper important pour l'Etat alors parlons de neutralité alors pour vous parler neutralité d'abord j'ai regardé le dictionnaire j'ai été un peu flémard donc bon la neutralité quand on regarde dans le dictionnaire d'abord il y a la neutralité déplanquée pour faire simple c'est à dire la neutralité qui ne prend pas partie donc la neutralité par exemple d'un pays qui décide de ne pas prendre partie dans une guerre alors bon vous allez me dire c'est ça aussi sa noblesse ne pas prendre partie à des guerres alors cette neutralité c'est pas celle là qu'on met en place quand il s'agit d'internet parce que la neutralité du net il faut la défendre on peut pas soutenir la neutralité du net sans poser un cadre sans poser un principe parce que cette neutralité du net elle était évidente lorsque les premiers concepteurs d'internet ont échangé des premiers messages entre eux puis ont ouvert le service web c'était une évidence ce principe même de pouvoir se connecter sans demander l'autorisation de quiconque c'est à ça que ça sert internet c'est le principe du end to end et donc il n'y avait pas besoin de l'écrire mais à mesure qu'internet est devenu un business bien évidemment la tentation que certains tirent un peu la couverture et veulent faire d'internet un peu un nouveau minitel eh bien elle est apparue de plus en plus fortement et donc il faut un cadre donc on peut pas juste ne pas prendre partie on peut pas juste laisser faire alors j'ai perdu un pari c'est que je devais citer Freud donc désolé donc je dirais que la neutralité qu'on défend c'est une neutralité bienveillante alors c'est quoi la neutralité bienveillante c'est le psychanalyste qui a le patient à côté et qui l'écoute dire ce qu'il a à dire dans son dans son divan et qui accueille ce qu'il dit dans le but de permettre quelque chose dans le but de libérer une parole et le but de la neutralité du net c'est justement de assurer cette pleine liberté j'aurais bien voulu vous projeter le logo de l'ARCEP mais vous pouvez le trouver en ligne si vous regardez sur un moteur de recherche logo ARCEP vous allez le trouver ce qu'on a voulu symboliser par ce logo de l'ARCEP c'est à la fois donc c'est un cadre vous voyez un petit cadre qui représente le fait qu'il faut des règles du jeu mais pas des règles qui enferment pas des règles qui contraignent des règles qui libèrent et qui vont permettre des innovations des échanges de manière incontrôlée qui vont permettre qu'il y ait des surprises qui vont permettre qu'il y ait des erreurs qui vont permettre l'insolence et c'est ça la neutralité du net c'est de dire on pose une architecture on pose un principe et ensuite les seuls arbitres de ce qui se passe sur internet et ben ce sont les utilisateurs c'est ça le principe fondamental de la neutralité du net ce principe aujourd'hui il est défendu en europe à travers un règlement européen on va avoir l'occasion d'en discuter donc je rentre pas plus dans les détails ce règlement certains trouvent qui devrait être encore plus renforcé d'autres qui va trop loin on va en discuter j'imagine tout de suite et ce règlement européen c'est un principe qui est là pour longtemps j'insiste là dessus l'europe elle a beaucoup de défauts elle a du mal notamment à se mobiliser pour faire un certain nombre de choses mais là une qualité c'est que quand elle a fait un truc généralement elle le redéfait pas vite bon ok il ya le brexit certes mais vous voyez que le brexit c'est compliqué quand même c'est pas gagné cette affaire et ça fait quand même un certain temps que le royaume uni avait rejoint l'union européenne donc ce règlement européen il est là pour longtemps mais attention ça veut pas dire qu'il faut s'endormir tranquillement parce qu'il ya des gens qui vont quand même essayer de le remettre en cause mais la manière dont on définit la régulation en europe c'est à travers une mobilisation de l'ensemble des institutions européennes qui à un moment prennent la décision d'adopter une règle nouvelle et elle est là pour longtemps ça veut dire le parlement européen ça veut dire la commission européenne ça veut dire le conseil européen qui rassemble tous les états membres qui ont décidé d'adopter ce règlement c'est une différence importante avec les états unis où la neutralité du net comme vous le savez a été retiré en fin d'année dernière puisque aux états unis ce sont pas les autorités législatives c'est pas le parlement qui définit la neutralité du net c'est le régulateur lui-même sauf que c'est pas un régulateur indépendant comme en europe c'est un régulateur qui est politique quand donald trump est arrivé le chairman de la fcc qui est mon homologue américain a changé et ce nouveau chairman il a dit je vais défaire ce qu'avait fait mon prédécesseur et donc c'est une différence aussi deux désolé de dire un truc chiant mais c'est une différence de hiérarchie des normes c'est à dire que en europe on a décidé que la neutralité du net c'était un principe qui devait être très haut qui serait très difficile à remettre en cause alors que les américains ont décidé que c'était un principe de tous les jours c'est ça aussi qui crée cette instabilité alors la neutralité du net comme je le disais c'est ce principe qu'il n'y ait pas d'autorisation qu'il n'y ait pas de permission c'est le principe de vraiment de la plus grande liberté de l'expression et d'innovation mais moi ma crainte c'est que on se réveille dans quelques temps en se rendant compte que c'était bien insuffisant imaginez un monde dans lequel demain pas dans cinq ans ou dix ans en fait vous n'avez plus d'abonnement à internet et qu'en fait vous fassiez comme le kindle vous savez le kindle c'est la liseuse d'amazon vous pouvez télécharger des livres dessus ces livres ils vont suivre ça passe par internet potentiellement mais vous vous payez rien c'est amazon qui s'en occupe amazon il paye un opérateur pour faire ça mais vous vous payez rien vous payez juste amazon imaginez que demain que ça se généralise par exemple vous avez internet dans votre voiture mais vous n'avez pas payé d'abonnement internet c'est quand vous avez acheté votre bagnole chez renault vous avez payé un forfait imaginez par exemple que demain vous achetez des oreillettes ces oreillettes imaginons avec la miniaturisation l'autonomie etc et les oreillettes elles sont pas connectées en bluetooth à votre smartphone mais imaginez qu'elles sont connectées directement au réseau et que au lieu de payer votre abonnement à internet en fait vous payez un abonnement à spotify et spotify dans l'abonnement il vous donne les oreillettes et puis il achète l'abonnement il achète l'accès au réseau sur un autre marché un marché de gros un marché amont qui est transparent invisible pour vous comme aujourd'hui un équipementier un pardon un constructeur automobile vous achetez votre bagnole chez renault en fait 90% de la bagnole elle est construite par un équipementier comme valeo par exemple donc imaginez que les opérateurs disparaissent de votre vie quotidienne et que à la place en fait les seules personnes que vous voyez demain c'est apple c'est spotify c'est votre voiture on aura l'air malin avec notre neutralité alors elle sera toujours utile bien sûr il faudra toujours cette neutralité elle sera essentielle mais elle sera pas suffisante parce que votre expérience elle sera intégralement décidé designé structuré par la personne qui vous aura donné qui vous aura distribué ce terminal ce point d'entrée au réseau qui sera un point d'entrée spécialisé c'est ce qu'on appelle la kindlisation d'internet et donc ce que nous avons voulu faire à l'ARCEP et donc je remercie Mehdi Medjoui d'avoir introduit cette question c'est c'est d'essayer de voir plus loin que simplement la neutralité des réseaux et de se poser aussi la question de la neutralité des terminaux c'est à dire de tous ces équipements qui nous connectent au réseau et de voir comment est-ce que on peut éviter que ce soit eux qui prennent le pouvoir parce qu'effectivement demain vous êtes dans votre bagnole dans votre voiture bon aujourd'hui vous mettez la radio france info france culture bon enfin ou d'autres choses mais ce qui va se passer c'est que quand vous aurez une intelligence artificielle dans la voiture enfin un bot un agent conversationnel vous allez lui dire mets moi les infos ou mets moi de la musique ou alors mieux il ya un moment où il aura des capteurs biométriques et il pourra vous direz juste mais moi quelque chose et en fonction de votre humeur du moment de votre degré de stress etc il vous mettra les infos ou de la musique bon mais donc non mais je veux pas être un prophète de malheur mais il ya quand même de bonnes chances que ça se passe comme ça et à ce moment là ça veut dire quoi ça veut dire que c'est la voiture enfin l'un tel l'agent conversationnel qui va décider de ce qui vous passe qui va structurer toute votre expérience donc on voit tout le pouvoir que vont avoir ces acteurs alors certes vous allez pouvoir choisir entre renault et toyota ok mais y a-t-il pas besoin quand même d'un principe général aussi sur les terminaux équivalent à celui d'une neutralité suspense c'est la question sur laquelle on produira un rapport complet j'en ai vu une première version il est beau franchement ça va être super non franchement ça va être bien donc on va publier ce rapport le 15 février on fera une petite conférence qui sera suivi d'un after work je le dis suivi d'un after work parce qu'on a fait passer une invitation facebook dans lequel on disait que c'était un after work mais comme c'est à 15 heures on pourrait avoir l'impression qu'à l'arcep on travaille pas beaucoup voilà donc si vous voulez vous pouvez venir juste pour l'after work c'est comme vous le sentez donc ce sera le 15 février et donc on aura vraiment la volonté d'ouvrir ce débat et vous verrez que le mot api le mot api apparaît un certain nombre de fois on y reviendra dans la discussion moi je crois beaucoup que les api vont être un des un des pans d'avenir de la régulation aussi dans le numérique nous hier dans les réseaux on a forcé parfois les opérateurs à travailler entre eux c'est ce qu'on appelle les interconnexions peut-être que demain il faudra qu'on pousse voir peut-être un jour qu'on oblige des acteurs à aussi travailler entre eux dans le domaine du numérique on verra ça c'est une autre histoire je remercie beaucoup de votre attention et